Le Geek du Nord est à Fleur de Lys, plus précisément à la boutique TPM. Et on va parler avec Yann qui va nous présenter des jeux de société. Mais avant, je me tourne vers mon homonyme, Martin. Martin, la boutique TPM, ça existe depuis combien de temps? Ça a été fondé par qui? Et qu'est-ce que vous vendez ici? La boutique TPM a été fondée en 1986 par Jean-Pierre Samson. 86! 86! Ça date pas d'hier, ça! Ça date pas d'hier. Et on est à Fleur de Lys depuis à peu près ça, 90-91, ça fait au-dessus d'une trentaine d'années qu'on est ici. On est fiers d'être ici. Ce qu'on vend surtout beaucoup, c'est du timbre, de la monnaie, des cartes de hockey, des cartes de Magic, des cartes de Pokémon, très populaires avec les jeunes. Des cartes de hockey, ça c'est des... on comprend les cartes de collection. Pokémon Magic, c'est un jeu de cartes à échanger. À échanger, à collectionner pour certains aussi. Absolument. Des bonnes destinées américaines, on a des casse-têtes, des jeux de société, comme vous allez pouvoir en parler avec Yann tout à l'heure. Ensuite, on a des figurines de collection, surtout. On a différents autres objets aussi de collections diverses, du Mémorabilia, de Marilyn Monroe, d'Elvis Presley ou des choses comme ça aussi, que les gens peuvent être intéressés à venir nous voir. Les gens qui voudraient savoir plus sur la boutique TPM, vous avez un site web, vous avez une page Facebook? On a un site web, une page Facebook. Donc, le site web, c'est www.boutique-tpm.com. Puis sur Facebook, c'est TPM, la boutique TPM aussi, que vous allez pouvoir nous trouver. Martin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va savoir rencontrer Yann maintenant. Yann, à la boutique TPM, vous vendez des jeux de société. Vous en avez une... vous avez même, je vous dirais, une spécialisation dans un certain type de jeu. Lequel est-ce? Oui. Nous autres, TPM, c'est une boutique de collectionneurs, donc plusieurs collections. Donc, les jeux qu'on a, c'est... s'adressent surtout aux collectionneurs. Quand on parle de jeux qui s'adressent aux collectionneurs, on veut dire des jeux qui traitent, par exemple, de franchises connues? Les films, les jeux vidéo, oui. Voilà, OK. Mais vous avez aussi des jeux pour grand public? On a une petite sélection de jeux pour grand public, oui. Il y en a une demi-tine. On l'a montré. T'en montres quatre ici. Oui, c'est ça. Villainous, qui est un jeu Disney. Et ça, je pense qu'il y a des extensions de Star Wars qui va avec ça. Oui, il y a Star Wars et il y a Marvel aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ils sont maintenant en français. En français en plus. Et ça, Star Wars et Marvel, on s'entend, c'est deux franchises qui intéressent beaucoup les collectionneurs. Ça, oui, c'est sûr. Carcassonne, qui est un énorme classique dans les jeux grand public. C'est l'air, hein? Ça, c'est un incontournable, on s'entend. C'est un incontournable dans les jeux. Des gens qui aiment les jeux à la maison et qui n'ont pas carcassonne, ça le prend. Oui, c'est le Monopoly 2.0. Voilà, j'aime ça. Unlock, c'est quoi? Unlock, c'est un jeu d'évasion, mais qui joue à la maison. On a besoin d'un téléphone absolument pour en jouer. Il y a une application qui vient avec ça. C'est l'application et elle est gratuite. On la télécharge et on est capable de jouer. Il y a plusieurs déclinaisons du jeu. Je pense qu'il y a dix boîtes maintenant à l'heure actuelle. Est-ce que je me trompe ou il y a une déclinaison dans l'univers que je préfère? On a un Star Wars Unlock. Ah ouais! Si tu veux... Et finalement, Seven Wonders. Seven Wonders, bien évidemment, c'est un des jeux les plus connus dans les grands publics. C'est le jeu qui est le plus primé au monde. Ce jeu-là a tout gagné. Il est connu et c'est vraiment plaisant à jouer. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre dans nos collections. Les gens qui jouent à beaucoup des jeux qui n'ont pas Seven Wonders, c'est presque un incontournable. Oui, évidemment. Yann, dans tous les classiques, le classique des classiques, c'est le jeu d'échec. Le jeu d'échec. C'est un jeu qui est sans aucun hasard, 100% stratégie. Stratégie. Et là, je vois que vous en avez plusieurs ici à TPM. Oui. Bien, comme on est des collectionneurs, on a beaucoup de collectionneurs, on a plusieurs déclinaisons du jeu d'échec. Ça reste le même jeu. OK. C'est exactement le même jeu. La seule chose, c'est que les pièces sont différentes. On a une saveur particulière. Fait que l'amateur de magie, par exemple, pourrait aller chercher un jeu d'échec d'Harry Potter. On a les dinosaures pour avec Jurassic Park. Et là, je vois que ce sont vraiment tous des dinosaures. Ils n'ont pas inclus les personnages du film en êtres humains. Non, c'est vraiment tous des dinosaures. Il y a la déclinaison Batman. Évidemment, une boutique de collection, on parle comique, donc Batman. Contre ici, le Joker et sa gang. Oui, c'est ça. Il y a Harley Quinn là-dedans. Harley Quinn. On a, bien évidemment, les mignons. On ne peut pas passer à côté dans les collections, les mignons, les petits bonhommes jaunes. Et ça, en même temps, pour initier les enfants aux échecs, il n'y a rien de mieux. Bien, voilà. Et je vois Labyrinthe. Et ça, ce n'est pas jeune. Ça, ce n'est pas jeune. Et les pièces sont immensément belles. Wow, oui. Ça, c'était un des films préférés de ma soeur. Je suis encore trop jeune. Je ne m'en rappelle plus. Mais bon. Tu ne sais pas ce que tu as manqué. Yann, écoute, on va parler maintenant de deux autres grands classiques. Labyrinthe et Monopoly. Commençons par Labyrinthe. Labyrinthe, c'est un jeu qui existe, mon Dieu. J'étais jeune et je jouais déjà à Labyrinthe Master. Là, je vois qu'il y a des... Il semble y avoir des nouveautés. C'est un des premiers jeux de société qu'on va avoir joué, la plupart de nous. Et Labyrinthe, bien évidemment, avec les collections, il sort des franchises. Puis donc, Pokémon, Harry Potter et le petit nouveau qui vient de sortir, Astérix. Et là, si je ne me trompe pas, dans chacun de ces jeux-là, de ces versions-là, il y a des différences un peu dans les règles. C'est très minime, mais oui, concernant le jeu de base versus les versions-là, il y a des petits changements aux règles. Toi aussi, par exemple, il va y avoir une petite touche, probablement d'éléments de magie dans ce jeu-là, on peut présumer. Oui, c'est ça. Peut-être des Romains dans Astérix, je ne sais pas trop. Mais bref, il existe plusieurs incarnations du même jeu. C'est en plein ça. Et c'est la même affaire pour les Monopoly. Bien, les Monopoly, ça, c'est classique. Depuis des années, Monopoly, pour se réinventer, avait décidé de créer des Monopoly, mais avec des versions différentes. Là, on a des versions de groupe de musique. Queen. On a des versions... DC, DC. DC, DC. On a des versions pour les... Les... Série télé. Série télé. Série télé, Ghostbusters. Oui. Et Donjon Dragon, bien, ça, c'est lui du film. Absolument. Mais bon, bref. Et ça, est-ce que ce sont... On ne change que les cartes, les dessins, ou il y a des règles qui sont un peu différentes aussi pour chaque année? Chaque Monopoly a un petit twist qui va avec le thème. Habituellement, il y a toujours un petit quelque chose qui rajoute pour pas que le jeu soit toujours la même chose. Oui, je comprends, à même temps. Et pour attirer aussi, donner un intérêt à l'acheter, ce jeu-là. C'est ça. Et là, je vois quelque chose que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce petit paquet-là? Monopoly Deal, c'est un jeu de cartes. Dans le fond, c'est un Monopoly, mais avec des cartes. Il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de dé. Il n'y a pas de dé. Il n'y a pas de la petite figurine de chapeau et de la petite figurine de chien. Puis non, il n'y a pas ces figurines-là. Dans le fond, le but, c'est de ramasser des cartes dans nos mains et de faire des lots avec les cartes, de collectionner les cartes pour faire nos lots. Donc, ramasser les trois terrains. Ramasser les trois terrains. OK. Et la twist du jeu, c'est qu'on peut se les voler. Donc, au fur et à mesure qu'on joue, à un moment donné, toi, tu vas voler mes terrains, moi, je vais aller voler les tiens. Tu pourrais voler ma promenade, là. Oui, je pourrais voler ta promenade. C'est chien, ça. Oui. Et ça se joue à deux à cinq joueurs, ce que je peux voir. Ça se joue à beaucoup. Puis ça se joue en 15 minutes. Donc, c'est très, très rapide. C'est très rapide. Comparativement à Monopoly qui peut durer un peu plus longtemps. Et là, tu dis jusqu'à cinq joueurs, mais on peut jouer jusqu'à 15. Si on a trois paquets de cartes, on mélange tout ça ensemble et on est capable de jouer. C'est dans les règles. Tu m'apprends ça. Oui. Bien, merci encore. Pas de problème. On va aller voir maintenant d'autres types de jeux. Parfait. Martin, tout à l'heure, tu parlais des jeux de collection. Oui. Je te parlais des jeux de franchise et tout ça. J'en ai une petite collection ici des jeux de franchise. Donc, pour les films, Dune, ça, c'en est une version. Il y en a plein d'autres pour l'instant. On en a déjà présenté une dans une chronique antérieure, mais pas celui-là. Évidemment, bon, il y a un Ghostbuster. Celui-là, la particularité, c'est qu'il est en français. Oh, ça, c'est fort. Donc, c'est bien pour les collectionneurs. Et lui aussi, il y a plein de figurines. Donc, c'est un... Wow, un beau jeu, visiblement, là. Oui. Donc, on reste dans les films. E.T. Ça, j'aimais ça. Quand j'étais jeune, t'as pas idée. Ça, je pense que celle-là, je vais te le voler. Et dans les dessins animés, Gargouille. Et wow! Ça aussi, ça a été très, très fort dans les années 90. Oui, oui, oui. Il y en a des jeunes qui ont trippé là-dessus. Un film qui vient de sortir au cinéma avec The Rock, Jungle Cruise. Ils ont fait une déclinaison de jeux. Le film était basé sur l'attraction à Disney. C'est ça. Le jeu maintenant était fait par Evans Burger. Wow! Donc, pour les plus vieux d'entre nous, Jaws, le film, évidemment, ça, c'est le jeu. Ça va trahir mon âge, là. Mais c'est le premier film de peur que j'ai vu dans ma vie. J'ai ce jeu-là à la maison. J'adore y jouer. Et dans les classiques, il y a Retour vers le futur, Back to the Future. Qui n'aime pas cette trilogie. Et qui est un jeu de dés, en soi-ditant en passant, qui est vraiment, vraiment plaisant à jouer. Super! Ensuite... Dans la déclinaison, bien, évidemment, TPM a une bonne portion d'horreur dans les jeux. Tu prends pas les sentiments. On a plusieurs jeux qui sont à thème d'horreur. Donc, ça, c'est un zombicide, mais avec la thématique Night of the Living Dead. Pas besoin d'avoir le jeu de base de zombicide? C'est un jeu zombicide, point. C'est pas une expansion. Night of the Living Dead, le grand chef-d'oeuvre de Georges Romero. Wow! The Thing, qui est un classique dans les monstres universels. Universel, Universal. The Thing, le grand classique de John Carpenter. À mon avis, un des meilleurs films de science-fiction d'horreur. On a Horrified, qui lui fait l'apologie des six monstres universels, de l'univers universel. Ce qu'on appelle l'âge d'or de Universal, effectivement. Et Betrayal at the House on the Hill, qui est un jeu en français, qui est un co-op, que je vais vous présenter. Parfait. Horrified, maintenant, un jeu basé sur les monstres classiques de Universal. Oui, c'est un jeu qui se joue co-op. Donc, on joue contre le jeu. Il y a une mécanique de jeu qu'on doit battre. C'est de 1 à 5, donc c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul si on veut. Oui, et je confirme que le jeu est très le fun en mode solo. C'est une difficulté variable parce qu'on peut choisir le nombre de monstres qu'on veut battre et ce qui va déterminer la difficulté du jeu. On peut en choisir trois, on peut en choisir un, on peut en choisir... Et chaque monstre, d'ailleurs... A une capacité, a un objectif différent. Exact, et a une difficulté aussi différente les uns des autres. Donc, pour Dracula, mettons, il faut aller chercher les quatre cercueils. Et l'homme invisible, bien, il faut le trouver. Il n'est pas facile à trouver, d'ailleurs, on ne le voit pas. Et c'est ça. Donc, selon la difficulté qu'on a choisie, bon, il faut arriver à faire les objectifs pour battre les monstres. Exact. Et sur la ville, dans le fond, il y a des citadins qui vont apparaître une fois de temps en temps. Il faut les aider. Ah oui, ils vont mourir. Sinon, ils vont mourir. Puis s'ils meurent, bien, ça fait grimper le règne de terreur. Exact. Qui est une des mécaniques qu'on doit battre dans le jeu. Tout à fait. Et c'est ça. Si on réussit à aider les citadins, bien, c'est une capacité spéciale qu'on va avoir pour le jeu, le tour. Donc, c'est ça. Et beaucoup de hasard, donc, dans le jeu. C'est un jeu moins euro, plus américain. Il y a beaucoup de jet-dé. Il y a des billets de jet-dé. Il y a des billets de cartes aussi. Il y a des billets de cartes, miniatures. D'ailleurs, les miniatures sont de très bonne qualité et sont vierges. Donc, on peut les peinturer si on décide pour donner un bonus à notre jeu. Et comme tout ce que fait Ravensburger, le matériel est de belles qualités. C'est vrai. Le plateau est beau. Les illustrations sur les cartes sont belles. Les figurines, tu l'as dit toi-même, sont de belles qualités. Les pièces en jetons, en carton, c'est-à-dire en carton rigide. Moi-même, je suis un grand fan de Horrified. Je joue beaucoup à ce jeu-là et à son autre incarnation qui s'appelle American Monsters. Et je suis vraiment... j'adore le jeu sur l'eau et j'adore le jeu en équipe. Là, je vais peut-être te donner un scoop, mais il y a une troisième itération qui va sortir de ce jeu-là. T'as American Monsters, mais t'en as un autre qui s'en vient. Je sais, sur la mythologie grecque. Oui, c'est ça. Ça va être malade. Et dernière chose que je voulais dire, celui-là, bien que la boîte est en anglais, le jeu est totalement en français. Wow, ça, c'est un gros plus. Betrayal at House on the Hill, troisième édition. Oui, ou si on veut le dire en français, c'est traîtrise à la maison, sur la colline. Exact. Le jeu est en français, malgré son titre anglais. C'est un jeu co-op, encore, de trois à six joueurs. Et plus qu'on est, plus que c'est le fun, parce que dans ce jeu-là, il y a une mécanique de traître. Oh! Donc, on joue tous ensemble au début, et à un certain point dans le jeu, il y a une mécanique qui embarque, ou est-ce qu'il y a un traître qui est défini, soit par les cartes au hasard, ou quoi que ce soit. OK, donc le traître ne s'émet pas lui-même, juste qu'il y a un certain point dans la partie où il va devenir un traître. C'est ça. Oh, intéressant, ça, un élément de surprise, le fun. Et dans la troisième édition, ceux qui connaissent les autres éditions, il y a un élément qui est rajouté, qui est un objectif. Donc, la raison pour laquelle on va dans la maison, qui va déterminer un peu pourquoi il y a un traître, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on explore cette maison hantée-là. Là, je constate que cette version-là a été créée par Avalon Hill, alors que la deuxième édition, si je ne me trompe pas, c'était Fantasy Flight Games. Oui. Ça fait qu'il y a un changement d'éditeur, mais essentiellement, le jeu demeure sensiblement le même. Le jeu demeure la même chose. C'est des tuiles qu'on va placer, donc on va créer une maison au fur et à mesure que le jeu avance. On explore la maison. Parfait. On ne connaît pas la maison quand on rentre, de le jeu non plus. Exact. Ça, c'est le fun, parce que ça donne la rejouabilité. C'est un jeu qui est rejouable x 1000. Même si on a le même objectif, on n'aura pas les mêmes décisions, on n'aura pas la même map, on n'aura pas la même carte, la même maison. On n'aura pas le même traître. On n'aura pas le même traître. On n'aura pas la même façon que l'ancien traître. C'est en plein ça. C'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Il y a même des guides pour aider les décisions et quoi que ce soit. Donc, les guides sont lus à haute voix, donc pour aider les joueurs, pour aider le traître. Donc, tout le monde est au courant de ce qui s'en vient. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de coup chien par en arrière. Il y a encore une fois des très belles figurines à l'intérieur. Et ils sont, comme vous voyez, vierges. Donc, ceux qui ont du talent peuvent essayer de les peinturer pour rendre le jeu beaucoup plus beau. Ce n'est pas mon cas. Si je les peinture, je vais les en lait dire. Oui, moi aussi. Super. Merci beaucoup, Yann, de nous avoir accueillis chez TPN. Merci, Martin, d'être venu. Fait un plaisir.